... Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Le président centrafricain Faustin Akang Dwa Dera a succédé le 17 mars 2023 à Yaoundé au président Paul Biya à la tête de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, communauté qui compte 6 pays, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Gabon. L'arrivée du président centrafricain à la tête de cette communauté décrite souvent comme communauté à tonne et communauté la moins intégrée du continent africain permettra-t-elle à la CEMAC d'avoir une nouvelle impulsion, d'avoir une nouvelle dynamique ? L'arrivée du président centrafricain à la tête de cette organisation sous-régionale permettra-t-elle également à la RCA d'améliorer son rayonnement à l'international et de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à son développement ? Pour aborder ces questions, nous avons l'honneur d'être aujourd'hui en compagnie de deux internationalistes, le Dr Lazare Koué. Bienvenue, docteur, sur notre plateau. Merci et merci également pour l'invitation. Nous sommes également en compagnie du Dr Sylvestre Noir. Vous êtes sociologue internationaliste, également enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 1, ici au Cameroun. Bienvenue sur le plateau de l'Africa Newsroom. Merci beaucoup et merci une fois de plus pour votre invitation. Beaucoup de résultats ont été obtenus. On ne fait pas grand bruit, mais on sent que notre communauté progresse. On voit il y a un léger mieux comparativement. Aussi, nous avons traversé une période très difficile avec le Covid, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais on voit bien que notre communauté est stable, suivant les données qu'on avait avant. Et les priorités de votre mandat ? Les priorités ont été définies. C'est-à-dire que, vous savez, au niveau de notre organisation, les décisions sont prises par la conférence des chefs d'État. Donc, des orientations sont déjà données. Les priorités, nous les avons définies ensemble. Et je suis chargé de les mettre en œuvre avec la Commission et aussi avec, disons, mes pères aussi, parce qu'en général, on se concerte, même si on n'est pas en présentiel, mais on s'appelle, on se visite pour échanger des points de vue sur les problématiques. Nous avons, dans la résolution de la crise dans la République centrafricaine, privilégié pour tous les pays voisins de la République centrafricaine des commissions mixtes pour qu'elles nous aident. Et vous savez, dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, la PPR, tous nos voisins sont membres, sont facilitateurs dans cette... Et pour régler ça, on a besoin d'échanger avec eux constamment. Et l'un des points importants, c'est la tenue régulière des commissions mixtes que nous avons organisées. Parce que, pendant cette période de crise, ces pays voisins, ces pays frais, ont accueilli des centrafricains qui sont en recherchant la paix, surtout sur leur territoire. Donc on a besoin d'échanger. Sans plus tarder, je vous propose directement d'aller à la première partie de notre émission. L'arrivée du président Faustin Akhenj-Touadéra à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC coïncide avec le retour, le retour annoncé comme imminent de la commission de la CEMAC à Bangui. Les bâtiments ont été réhabilités et de nouvelles villas construites ont été réceptionnées dans la première quinzaine du mois de mars par la commission de la CEMAC. Le siège, rappelons-le, avait dû être localisé d'abord pour le Gabon, puis pour la Guinée équatoriale à cause des problèmes sécuritaires qu'a connus la Centrafrique en 2013-2014. Peut-on y voir un signe ? Peut-on y voir un symbole ? La question, je vous la pose à vous, docteur Lazar Kouin. Entre l'arrivée de Faustin Akhenj-Touadéra à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et puis le retour de la commission le même mois, sensiblement la même année. Bien, merci pour cette question. Je voudrais dire en guise de réponse que la désignation du président Akhenj-Touadéra à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC ne doit pas être interprétés de prime abord comme étant un gage d'efficacité ou un gage de réussite parce que l'efficacité, l'efficience sont fonctions non pas du nom du chef d'État qui la préside, mais de la capacité de cet État à pouvoir répondre aux besoins de l'institution internationale à la tête de laquelle il préside. Et parlant justement du président Akhenj-Touadéra, je pense qu'il y a un certain nombre de défis auxquels il doit répondre pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, donner les gages de ce que l'on attend de lui à la tête de cette institution. Le premier gage, c'est celui de la sécurité à l'intérieur de la Centrafrique. Vous savez bien que la Centrafrique est en proie depuis un certain nombre d'années à des turbulences dues au terrorisme dans la sous-région. Il y a également les remous internes dues aux divergences entre les populations centrafricaines. Il y a également la question de la pauvreté, qu'il faut résoudre les questions de démocratie. Donc je pense que tout cela doit pouvoir porter le président centrafricain à pouvoir donner une réponse satisfaisante aux besoins de la CEMAC. Je voudrais dire, avec votre permission en passant, que la CEMAC a traversé un certain nombre de turbulences. Nous allons y revenir. Docteur Sylvestre Noah, est-ce que, à la lumière de ce que dit le docteur Lazard Koué, on considère simplement que c'est normal, au fait qu'on ait ces deux événements, le même mois, la même année, et que ça participe juste du fonctionnement des institutions. Est-ce qu'on ne peut pas quand même y voir un certain retour ? Il a évoqué des questions sécuritaires, des difficultés que la Centrafrique a depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'on ne peut pas voir déjà par là un certain signe de retour à la paix ? Au fait que la commission de la CEMAC, qui a fait quand même plus de neuf ans à l'extérieur, sont en train de revenir dans le pays. Je crois qu'il y a un matière, à mon avis, une coïncidence heureuse. Parce que l'arrivée du président, il faut s'accorder à la tête de la conférence des chefs d'État, pouvait ne pas également être concomitante au retour des institutions, de la commission, et notamment de l'école inter-État des douanes en Centrafrique. Et vous le savez certainement, parce que ce retour-là aurait peut-être dû intervenir plus tôt. Puisqu'il y a même eu, au sein de la société centrafricaine, cette dénonciation-là, notamment lorsque la décision avait encore été actée de déplacer ou bien d'installer véritablement la commission au niveau de la Guinée équatoriale. Au niveau de l'opinion centrafricaine, il y a eu des dénonciations qui y voyaient un complot contre la Centrafrique et un complot des frères. Sauf qu'au niveau de l'opinion centrafricaine, le complot est parfois interprété comme venant hors de l'Afrique. Mais en ce qui concerne le déplacement ou bien la délocalisation de ce siège-là, il y a eu des soupçons de penser que le complot était également organisé par des frères. Donc, arrivé au même moment, il y a quand même matière à interprétation. Maintenant, relativement à la situation de la stabilité, l'une des raisons, justement, qui avait motivé les autres chefs d'État et de gouvernement à proposer la délocalisation de ces institutions-là à Libreville et ensuite à Malabo, c'était justement parce que ces autres chefs d'État de la CEMAC pensaient que la Centrafrique ne réunissait pas un minimum de conditions de stabilité. Vous vous rappelez peut-être que, notamment en décembre 2013, le personnel de la CEMAC avait été évacué dans l'urgence à cause, justement, de la crise entre Séléka et Antibalaka. Donc, logiquement, ça ne peut qu'être interprété comme une maîtrise de la situation, comme un retour à un ordre institutionnel, comme un retour à l'autorité de l'État en Centrafrique. Est-ce que la République centrafricaine peut rêver du retour à une certaine attractivité, déjà à travers le retour d'une institution sous-régionale de premier plan, comme la commission de la CEMAC ? Qu'est-ce qu'elle peut rêver à le retour, bien l'installation de nouvelles institutions, que ce soit panafricaines ou même internationales ? Non, ça n'est pas qu'être un motif de fierté, puisque déjà la délocalisation avait été considérée comme une humiliation, c'est-à-dire comme une façon de considérer que la République centrafricaine n'était plus en État. Donc, le retour à l'institution ne peut que signifier que dorénavant, peut-être, le regard de la communauté internationale, du moins, le regard africain vis-à-vis de la situation centrafricaine, c'est un retour d'un État plus responsable et autre. Donc, par conséquent, un retour qui ne peut qu'ouvrir la voie à d'autres situations de normalisation, peut-être, on peut penser aussi à la levée de certains embargos, à la confiance des investisseurs, etc. On va y revenir. Docteur Lazarko, vous avez dit que l'arrivée du président Faustin à la tête de la Conférence des chefs d'État de la CEMAC, c'est par un gage d'efficacité. Ça procède du fonctionnement normal des institutions de la sous-région, notamment la mise en œuvre du principe de rotation à la tête depuis l'abrogation du principe de Ford a mis en 2010. Mais est-ce que les présidents, quand même, n'ont pas la possibilité d'apporter leur touche au fonctionnement d'une institution comme la Conférence des chefs d'État ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le président Faustin à quand je dois dire, lui-même, il apporte une dynamique particulière ? Tout à fait, tout à fait. Vous le dites en d'autres thèmes. En réalité, les dispositions juridiques n'existent que pour donner des orientations aux leaders qui incarnent l'autorité des institutions. Mais les institutions en elles-mêmes sont gérées du point de vue du leadership que leur accordent les personnes qui les incarnent. Et de ce point de vue, on se tournerait, bien évidemment, vers le leadership du président Arcange Toadira. C'est pourquoi j'ai parlé de la capacité du chef de l'État à pouvoir maintenir un certain nombre d'équilibres institutionnels et juridiques au sein de... d'abord au sein de la République sancre-africaine et également au sein de la sous-région CEMAC. Cela passe par un certain nombre d'initiatives qu'il devrait prendre en urgence. Ces initiatives portent, je l'ai dit tout à l'heure, sur les dispositifs sécuritaires. Il faudrait que la sécurisation de la Centrafrique rassure les paires de l'Afrique centrale, que sont les six pays que vous avez cités tout à l'heure, que le président Arcange Toadira est capable de porter les résolutions qui ont été prises au sommet de Yaoundé. Il y a donc cet aspect-là. Il y a également cette voie qui est portée par les populations sangro-africaines en ce qui concerne les dispositifs démocratiques. Vous savez bien qu'aujourd'hui, le président Arcange Toadira est en train d'épuiser son grand mandat. Et on s'attende bien à ce que, après cela, qu'il montre quand même les gages d'un chef d'État qui est capable non seulement de respecter les dispositions constitutionnelles. Vous suivez mon regard, la constitution a été modifiée. On peut imaginer que ces dispositions-là ne seront pas respectées. Mais la sous-région attend, le président Arcange Toadira, sur sa capacité de leadership. Est-ce qu'on ne peut pas élargir, je pose la question à votre collègue, et pour prolonger ce que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas également imaginer de voir le président centrafricain intervenir sur un certain nombre de problématiques d'ordre continentale ? On a vu, par exemple, le président de la CDAO, le président Bissau-Guinéen Mbalo, qui est allé récemment en Tunisie, lorsqu'il y a eu le discours du président tunisien sur des subsahariens qui viendraient augmenter les crises sociales, les tensions en Tunisie, qui allaient le rencontrer. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un président de la CEMAC qui prend aussi les devants pour pouvoir mettre, ou bien faire valoir la position de la sous-région sur un certain nombre de problématiques d'ordre continentale, d'ordre panafricaine, en un mot, en une minute ? Inévitablement, il doit prendre les devants, surtout lorsqu'on sait que nous sommes dans un contexte de crise, et si on nous voit un secret, son prédécesseur a fait. Vous avez vu que de 2019 à 2023, on a eu un sommet extraordinaire en 2019, un sommet extraordinaire en 2021, le dernier sommet ordinaire. Et la particularité de tous ces sommets-là, c'était justement la situation de crise que cravessait la sous-région. Donc, lorsqu'il y a une crise, ça signifie que c'est un moment de rupture. Il faut, et c'est dans ce pareil moment, qu'on ressent le leadership, et que le leadership doit se prononcer pour éviter, justement, certains débordements. Et nous ne l'en sommes pas encore. Là, il y a un certain nombre de défis sur lesquels la sous-région travaille. On peut en prendre un défi, on peut revenir, par exemple, sur le programme de réforme économique et financière de la CEMAC, qui est un programme, justement, qui est né à la suite de la crise des liquidités au sein de l'espace CEMAC. Et ce programme-là, la deuxième phase est en cours. Et dans la deuxième phase, notamment, on attend un certain nombre de résultats. Par exemple, un aspect sur lequel la CEMAC gravaille, les états de la CEMAC gravaille actuellement, la politique d'import institution. Donc, ce sont des questions sur lesquelles on devrait, inévitablement, ressentir le leadership du président Sancrafika. Disons qu'il vient d'entamer son mandat. Il va être observé à l'oeuvre. Il y a des problèmes d'ordre interne, comme vous l'avez souligné, tous les deux, des problèmes d'ordre sous-régionaux. Éventuellement, il pourra attaquer des problèmes d'ordre continentaux. Je vous propose à tous les deux de marquer une petite pause avant de revenir à la deuxième partie. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom consacré au défi du président Faustin-Akange-Touadéra, à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Lazarkwe, internationaliste, et du docteur Sylvestre Noah, sociologue et aussi internationaliste. Nous allons nous intéresser à présent à l'impact que pourrait avoir la présidence du Faustin-Akange-Touadéra sur des défis et des enjeux internes à la Centrafrique, notamment la situation politique et sécuritaire. Le président centrafricain a tôt fait de dénoncer, au lendemain de sa désignation comme président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, c'était le 18 mars, lors d'une conférence de presse à Yahoudé. Il a dénoncé un pillage systématique facilité par l'instabilité politique, entretenu par certains pays occidentaux et des groupes armés terroristes, dont les leaders sont des mercenaires étrangers, des attaques qui visent à rendre le pays ingouvernable, à empêcher l'État d'exercer son droit de souveraineté sur les réserves naturelles de la Centrafrique et son droit légitime à l'autodétermination. Nous avons besoin d'autres outils de défense. Nous avons besoin d'autres outils de défense. Et il y a eu le retour à l'ordre constitutionnel. Comment imaginez-vous qu'on continue toujours de mettre ce pays sous embargo, empêcher son armée d'avoir les moyens de protéger sa population ? Vous trouvez ça juste ? C'est complètement injuste. C'est comme si on nous attachait les mains derrière le dos et puis on laisse, on donne, disons, l'opportunité, le vent, aux groupes armés de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est cela que... Et ça, nous, nous pensons que c'est un défi qu'il faut relever. Et ça, c'est la communauté internationale qui nous impose cet embargo sur les Alpes. Et que nous disons que c'est injustifié. Et c'est même... C'est pas normal, c'est pas logique. Il faut qu'on lève. Et nous devons demander aux autres pays moins avancés de nous soutenir dans ce combat-là. Et que la communauté internationale doit comprendre que nous avons besoin des moyens pour notre force de défense et de sécurité. qu'on a des restrictions par-ci, par-là, c'est inutile. On nous empêche de constituer d'autres outils de défense. Et donc là, c'est des bouffées d'oxygène qu'on laisse aux groupes armés de continuer à nous... Alors, s'il y a les groupes armés qui continuent de prendre des outages par-ci, par-là, qui empêchent, qui barrent les routes, comment on va se développer ? Est-ce qu'un partenaire va être encouragé à aller investir dans un coin du pays ou développer ses activités ? Non. Et ça, ça nous retarde. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé cela. Et il y a les embargos aussi sur le diamant. Aujourd'hui, il y a la sécurité dans un certain nombre de zones. et nous pensons qu'il est tout à fait normal que cet embargo aujourd'hui n'a plus sa place. Et là, avec cet embargo, c'est qu'on privilégie parce qu'il y a l'exploitation artisanale des mines ou par exemple du diamant. Mais ces diamants-là, si on ne les vend pas par les voies légales, mais ces diamants circulent par les voies parallèles. et les voies illégales. Et ça profite à qui ? C'est aux prédateurs, aux bandits. Et nous disons de lever ces mesures pour permettre aux opérateurs, aux investisseurs sérieux d'investir tranquillement et de faire écouler leurs produits par les voies. Est-ce que vous y voyez déjà une volonté réelle du président centrafricain avec ce mandat-là de vouloir en profiter pour lever un certain nombre de barrières qui empêchent à la Centrafrique ? C'est son avis de décoller économiquement. Oui, bien. Je voudrais déjà signaler que dans la coopération multilatérale, qu'elle soit à caractère universel ou à caractère sous-régional ou régional, il y a deux principes qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a le principe de l'action collective et il y a le principe du respect de la décision collective au sein de l'organisation. Donc, il me semble que la présidence du président à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAT est une opportunité pour lui pour conduire cette action collective de manière à pacifier un certain nombre de contingences à l'intérieur de la Centrafrique en captant évidemment un certain nombre de ressources, la mutualisation des forces, la mutualisation de l'engagement de tous les États de la sous-région à sa cause. Déjà, il faut observer que la Centrafrique partage des frontières communes avec la plupart des États de la sous-région et même hors de la sous-région ce qui crée une porosité au niveau des frontières du fait de je ne parlerai pas d'incapacité mais peut-être d'une certaine négligence de l'État centrafricain pouvoir contrôler ces frontières. Donc, les décisions qui pourraient éventuellement intervenir au niveau de de la CEMAC sous l'impulsion du président Akhan je dois dire pourraient éventuellement aider le pays à pouvoir contenir un certain nombre de 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 chocs exogènes qui pourraient entraver sa sécurité. Ça, c'est le premier point. Un autre point serait par exemple celui de 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 vous semblez donner raison au président centrafricain qui estime effectivement qu'il y a des forces extérieures qui agissent également sur les difficultés d'Orienten. C'est vrai que vous parlez de la porosité des frontières mais il allait plus loin en désignant les puissances occidentales. tout à fait tout à fait tout à fait le président Akhan est le mieux placé pour savoir quelles sont les forces exogènes notamment les forces occidentales qui agissent en défaveur de la stabilité politique au sein de 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 son pays. Je ne lui donne pas raison je ne lui donne pas des raisons mais je pense quand même qu'il a des éléments factuels qui lui permettent de dire qu'il y a des forces exogènes qui travaillent en défaveur de la stabilité de son pays et on peut également l'observer à travers les décisions qu'il a prises au niveau de la sécurisation de son pays en accusant tel ou tel autre pays d'entretenir le terrorisme en accusant tel ou tel autre pays d'entretenir les luttes internes entre Séléka et Antibalaka et vous savez d'autres groupes armés est-ce que docteur Sylvestre Noah c'est quand même une méthode qui contraste avec celle de son prédécesseur le président Camounet Paul Bia qu'elle était à la conférence des chefs d'état de la CEMAC un mandat qu'il a assumé pendant 3-4 ans à cause de la pandémie de Covid-19 et d'autres facteurs lui qui est plus réservé qui est plus discret mais son successeur vient ouvertement critiquer un certain nombre de puissances internationales est-ce que Sampoep aussi jouer en sa défaveur en attaquant frontalement un certain nombre de pays et notamment la France qui n'accuse pas directement le président Sankt-Africain est en train de donner une touche à sa fonction c'est-à-dire que les fonctions existent les institutions existent certes mais prennent toujours la coloration des personnes qui les assument le président Paul Bia son profil c'est le profil de la description c'est le profil des arrondis c'est vraiment le profil du diplomate qui prête attention à des codes à un certain nombre de codes et à un certain nombre de principes tel semble ne pas être le cas du profil du président Sankt-Africain et c'est un profil différent quand ce soit dans un profil de rupture assumée ou de rupture subtile chacun des profils peut porter à des résultats tout dépend de la manière avec laquelle on conduit cette politique et les moyens qu'on mobilise pour conduire cette politique donc c'est véritablement on ne doit pas être surpris de la posture du président Sankt-Africain bien avant qu'il n'arrive à la tête de la conférence des chefs d'état et de gouvernement depuis son premier mandat il a clairement montré qu'il était dans une posture de rupture claire la preuve l'arrivée de la puissance russe en Sankt-Afrique qui est une puissance gênante embarrassante pour la France montrait clairement qu'il avait choisi son option donc le dernier soldat français avec la présence de la Russie en Sankt-Afrique d'abord à travers des instructeurs militaires en 2018 il y a eu et puis des paramilitaires en 2020 à la demande de Bangui qui étaient confrontés à une obéliquement menaçante les derniers soldats français ont quitté le pays en décembre 2022 et depuis un certain nombre de mois on entend des accusations de l'ONU de l'Union Européenne et de la France sur des violations de droits de l'homme qui sont imputées à Wagner et à la Russie de manière indirecte est-ce qu'on peut imaginer que la Centrafrique puisse avoir de nouveaux alliés qui puissent lui permettre véritablement de relever un certain nombre de défis personnels auxquels le pays est confronté en dehors de ces alliés traditionnels qui visiblement ont décidé de sanctionner pas visiblement il y a des sanctions qui pèsent actuellement sur la Centrafrique il y a l'embargo sur les armes qui a été renouvelé jusqu'en juillet 2023 est-ce qu'on peut imaginer que la Centrafrique puisse s'en sortir avec de nouveaux alliés ? Moi je voudrais interpréter la présence russe en Afrique en Centrafrique autant pour moi comme j'interpréterais la présence occidentale en Afrique c'est-à-dire que la Centrafrique se présente aujourd'hui comme un glacis géostratégique c'est-à-dire un terrain sur lequel se battent les puissances étrangères et à ce propos je voudrais peut-être signaler que la présence russe en Afrique n'est pas nouvelle la Russie entretient des relations anciennes avec l'Afrique je voudrais indiquer à ce propos que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale la Russie avait déjà montré son intérêt pour l'Afrique je n'aurais peut-être pas le temps de développer cet aspect mais je voudrais donner deux ou trois indicateurs les luttes pour les luttes de libération nationale étaient entretenues par la Russie vous savez qu'on a accusé par exemple les mouvements de libération nationale en Afrique l'ex-URSS qui est devenue Russie les mouvements de libération nationale étaient accusés d'être pro-communistes c'est-à-dire entretenus par le bloc socialiste et qui se prévalaient d'être le défenseur des droits à l'autodétermination le défenseur au droit de disposer au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et cette idéologie n'est pas totalement mise en marge en Afrique il y a également que la Russie a soutenu les peuples africains peut-être de manière informelle dans leur processus de développement alors quand la Russie revient en Afrique au début des années 2000 moi je voudrais inscrire ça dans la continuité de la politique bipolaire et lorsque cette Russie arrive en Afrique certainement la demande des peuples africains notamment de la Sancre-Afrique il faut comprendre que la Sancre-Afrique est en posture de rupture avec l'ancien maître avec l'ordre colonial duquel il n'a pas pu résoudre un certain nombre de problèmes vous savez pas est-ce que vous donnez des chances de succès à cette à cette démarche est-ce que ça ne c'est la question que j'ai posée précédemment est-ce que ça ne va pas créer plus de résistance plus de blocage à la Sancre-Afrique pas du tout si on voit bien le cheminement du magistère du président Sancre-Afrique il y a lieu à son niveau même de se satisfaire parce que déjà ce semblant de stabilité qu'on a la stabilité en Sancre-Afrique c'est quelque chose c'est une prouesse ça ne relève pas d'une banalité comme le cas du Cameroun que c'est stable c'est normal ça va de soi donc il y a lieu de se satisfaire qui puisse ça produit quelques résultats la preuve en est que les institutions sont de retour si les institutions de la CEMAR certaines institutions de la CEMAR sont de retour ça signifie que les pairs ont évalué que la situation elle est au mieux et donc par conséquent les institutions on pouvait assister à ce retransfèrement là à nouveau et inévitablement il faut voir justement là qu'un tel résultat ne peut que motiver le président Sancre-Africain à aller davantage vers l'avant ce ne sont pas sûrement les dénonciations ou bien les réactions occidentales qui vont l'en dissuader d'autant plus qu'il faut davantage voir ces dénonciations comme étant la manifestation du prétendant et conduit c'est-à-dire on a conduit un prétendant qui ne voit pas bien son nouveau rival c'est normal et ça ça relève d'ailleurs des vieux rapports entre le monde occidental et le monde russe c'est-à-dire ce sont deux blocs du monde qui ne se sont jamais entendus il y a toujours eu du côté occidental une part de la moralisation des soviétiques le président Foster Akhenj Toadera au lendemain de sa désignation comme président de la conférence des chefs d'état de la CEMAC lors de cette conférence de presse il a dit je le cite que son pays est victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles il a cité notamment le diamant des matières premières stratégiques telles que le cobalt l'uranium le pétrole des ressources qui sont essentiellement inexploitées et qui sont indispensables aujourd'hui votre avis sur cette déclaration et puis on va faire oui tout à fait c'est pourquoi je parlais de glacis géostratégique tout à l'heure c'est à dire que la Centrafrique se présente un peu comme cette fiancée cette jolie dame qui est convoitée par plusieurs prétendants l'ancien prétendant n'a pas montré les gages de celui qui pouvait assurer sa sécurité sur un certain nombre de points elle s'est tournée vers l'autre prétendant alors la Centrafrique a des ressources inexploitées je ne voudrais pas dire que la Russie arrive en Afrique pour le bien-être des centrafricains loin s'en faut dans les relations internationales il n'y a que les intérêts qui comptent maintenant au regard de ces intérêts il faut je pense que le président Archange Toadera est en train de choisir le moins 10 ans je crois que c'est comme ça qu'on va appeler ça le moins 10 ans pour maximiser son appartenance au bloc russe donc il me semble que c'est tout à fait normal ce que dit le président Archange Toadera sur les convoitises qu'attise les ressources naturelles de son pays une image que vous avez utilisé il y a quelques quelques secondes vous avez dit la Centrafrique se comporte comme une fiancée et conduite et qui cherche de meilleures prétendances et qui cherche de meilleures prétendances c'est sur cette image que nous allons mettre un thème à cette deuxième partie de l'Africa Newsroom nous revenons tout juste après pour la troisième et dernière partie autour de ce plateau de l'Africa Newsroom pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée au défi de la CEMAC nous nous intéressons dans cette partie à la nouvelle gouvernance impulsée avec l'arrivée de l'équato-guinéen Balthazar Ngonga qui remplace le Gabonais Daniel Onaondo qui a fait cinq ans à la tête de cette institution il y a des avancées il y a encore beaucoup de défis aujourd'hui il y a encore beaucoup de défis et nous sommes dans une communauté nous sommes dans une communauté la CEMAC a été créée aussi avec une vision de solidarité de solidarité c'est ça le maître mot de notre communauté il y a des moments où on doit se partager il y a des défis mais je crois que c'est ensemble que nous allons développer notre sous-région et c'est ça c'est la vision la CEMAC il y a des questions communautaires parce que nous devions avoir la même stratégie parce que dans notre sous-région si chacun agit on ne pourrait pas progresser c'est pour cela que nous avons décidé pour cet nombre de questions de prendre des mesures des résolutions pour que ensemble nous travaillions dans la même synergie pour augmenter notre possibilité de résolution de ces questions-là dans l'intérêt de toute la communauté le nouveau président de la commission de la CEMAC sera secondé par le Camerounais Charles Assamba Ongoto ex-directeur de la coopération avec les pays émergents au ministère Camerounais de l'économie que peut le duo face au défi de développement de la CEMAC la question la réponse et à qui veut la donner en premier docteur Sylvestre Noah ok d'abord ce qu'il faut remarquer c'est que c'est un duo intégrateur je n'ai pas appelé ça comme ça parce que l'autre occupait des fonctions dont les questions étaient portées sur des questions d'intégration est-ce que c'est parce que la CEMAC pâtit au niveau de l'intégration qu'on a pensé que peut-être il était temps de mettre au poste des personnes dont le profil était adéquat donc ce sont des gens qui s'occupaient des questions de l'intégration ils connaissent mieux que qui compte les défis qui interpellent la CEMAC aujourd'hui en matière d'intégration on peut donc espérer qu'à partir de cette connaissance qu'ils ont antérieure pour avoir déjà eu à travailler sur cette question avec eux des choses un certain nombre d'écueils peuvent facilement être livés parce qu'ils sont déjà préparés au métier nous rappelons que Balthazar Ngonga le nouveau président de la commission de la CEMAC qui est de nationalité équator guinéenne a été dans son pays ministre en charge des questions d'intégration régionale et son adjoint le Camerounais Charles Asamba Ongodo a également traité ces questions de coopération au sein de la CEMAC à la tête au sein du ministère Camerounais de l'économie Docteur Lazare Koué est-ce qu'on peut imaginer voir la Guinée équatoriale a soupli ses positions par exemple sur les questions de libre circulation avec l'arrivée d'un équator guinéen à la tête de la commission de la CEMAC Ce duo équato-cameroonais me semble pertinent je voudrais schématiser ça un peu en disant que le juridique et l'institutionnel ont rencontré le politique c'est un mariage qui promet des résultats florissants pourquoi je le dis la Guinée équatoriale n'arrive pas à la commission de la CEMAC de manière fortuite vous vous souvenez qu'il y a eu la révision des accords de Fort-Lamy qui passait de la fixité qui gouvernait ou alors qui dirigeait le fonctionnement de la CEMAC à une rotation au niveau des postes et la Guinée équatoriale arrive à la commission de la CEMAC de ce fait et le personnage qui est désigné comme président de la commission de la CEMAC me semble être la personne indiquée parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure le juridique et l'institutionnel ont rencontré le politique je pense qu'on a mis les considérations les considérations politiques en arrière et on a plutôt fait prévaloir des considérations techniques en mettant des personnes qui maîtrisent le processus d'intégration régionale en zone CEMAC cela pourrait bien évidemment infléchir les positions de la Guinée équatoriale sur la libre circulation des personnes et des biens vous êtes au courant de tous les remords qu'il y a eu entre les équato-guinéens à l'intérieur de leur pays et les étrangers notamment des Cameroonais et vous savez très bien que le processus d'intégration régionale est aussi bloqué par les réserves de la Guinée équatoriale réserves qu'on peut analyser dans des perspectives géopolitiques que la Guinée équatoriale qui renvoie à des intérêts à sécuriser à renvoi à une souveraineté à préserver parce que peut-être il faudrait-il le souligner très rapidement le Cameroun dans la sous-région CEMAC est un pays qui exporte son expertise contrairement à d'autres sous-régions ou plutôt les gémons sous-régionales absorbent plutôt ses expertises étant entendu que le Cameroun est le pays de la sous-région CEMAC qui a des ressources les plus stables que ce soit les ressources humaines les ressources naturelles et autres donc il me semble que la collaboration entre ces deux techniciens qui ont travaillé sur les questions d'intégration régionale pourrait faciliter ce processus qui est qualifié jusqu'à jusqu'à une date très récente du processus l'âme Docteur Sylvestre Noir Docteur Lazare Koué a invoqué des raisons de géopolitique qui amènent la Guinée équatoriale qui est un petit pays petit pays par rapport à d'autres pays de la sous-région 28 051 km² Est-ce que les considérations géopolitiques pourront peut-être passer au-dessous de la solidarité au sein de la sous-région qui est prônée depuis longtemps pour la mise en œuvre de la libre circulation pour prendre ce point-ci avec l'arrivée de l'équator guinéen ou bien ces considérations géopolitiques selon vous vont toujours rester très prégnantes ? La Guinée équatoriale de son côté parce que c'est notre regard c'est le regard de nous autres qui prêtent tout à croire que la Guinée équatoriale n'est pas un pays qui est ouvert à la solidarité Or chez eux ils pensent au crement davantage ce qui a souvent préoccupé les autorités guinéennes ces dernières années c'est davantage les gages de sécurité Vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils sont en difficulté avec un certain nombre de ressortissants de la sous-région d'un autre pays l'argument qu'ils évoquent c'est que ce ne sont pas ce sont des citoyens dans la plupart des temps clandestins qui ne remplissent pas un minimum de conditions pour séjourner dans leur pays c'est pour ça qu'eux à leur niveau ils se retrouvent naturellement en droit de leur de leur refouler de leur territoire mais eux ils revendiquent plus d'une posture très panafricaine et vous allez justement voir surtout pendant la période de faste ou bien pendant la grande crue guinéenne lorsque l'agent du pétrole coulent à flot avant justement la détérioration des thèmes des échanges la Guinée équatoriale s'investit de manière profonde sur un certain nombre de questions panafricaines sur l'accueil des institutions des différents sommets de l'union africaine la participation en un certain nombre d'actions au niveau de l'Afrique pour essayer de manquer sa disposition à être solidaires ou bien sont à disposition à participer à cet esprit de fraternité donc il faut donc espérer que au niveau de la CEMAR notamment que par exemple que la situation économique revienne de plus en plus stable parce que vous allez sans doute constater quelque chose lorsqu'il y avait assez de revenus il y avait une forte immigration du côté de la Guinée mais qui ne posait pas trop de problèmes parce que le pays était en grand chantier il y avait les chantiers ça se construisait partout et par conséquent chacun essayait de trouver avant moins le rejet des étrangers était un peu plus faible vous savez lorsque il y a des tensions de crise ça rend les gens plus nerveux puisque d'abord les ressources qui sont là ne suffisent pas tout le monde du coup on commence à vouloir discriminer un certain nombre de personnes je pense aussi que le retour d'une CEMAR à une situation économique stable peut également être engagé davantage favorable sur l'intégration au niveau de la sous-région l'intégration au niveau de la sous-région nous l'avons indiqué au début de notre émission la Banque africaine de développement dit que la CEMAR est la sous-région la moins intégrée du continent on va aller à des commentaires d'autres généraux on va commencer par vous Dr Lazare Koué qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les différentes formes de l'intégration au sein de la CEMAR bien l'intégration au niveau de la CEMAR comme dans d'autres sous-régions est une question de paradigme tout dépend par quel pan on considère la mise en oeuvre du processus d'intégration je voudrais à ce propos signaler par exemple que dans les écoles de pensée l'intégration suit un certain nombre d'étapes qui part de la zone de libre-échange à l'union douanière le marché commun l'union économique et monétaire l'union politique mais la CEMAR est davantage une communauté économique et monétaire vous comprenez c'est d'abord une union économique et monétaire c'est à dire de mon point de vue que l'intégration en zone CEMAR a commencé par le haut on peut donc repenser le paradigme de cette intégration en l'objectivant par le bas c'est à dire que on peut le processus et le dynamisme qui ont été impulsés lors du dernier sommet peuvent donc conduire à repenser les mécanismes d'intégration régionale en Afrique on peut commencer par la libre circulation des personnes et des biens en la rendant effective en rendant la libre circulation des personnes et des biens effective par effet d'engrenage on pourra donc avoir d'autres processus comme par exemple le brassage des populations c'est un aspect Dr Syvestre Noir il y a un autre aspect peut-être aussi sur lequel il faut fortement miser l'aspect économique parce qu'il y a quelque chose que vous devez par exemple remarquer sur les économies des pays de la CEMAR en dehors du Cameroun qui est une économie diversifiée le reste des pays c'est presque des républiques des pécorépubliques si on peut parler donc c'est-à-dire des pays qui tient essentiellement leurs ressources de l'exploitation de l'exploitation du pétrole imaginez-vous un seul instant que le paradigme change et que ce ne soit plus le pétrole qui soit à la source des revenus mais plutôt les échanges économiques entre les différents pays de la CEMAR ça également ça peut participer à faciliter l'intégration surtout que chacun aujourd'hui chaque état de la CEMAR a misé davantage aujourd'hui sur tous ces pétro-républiques là que la manne pétrolière est une manne essentiellement évanissante ou trompeuse parce que beaucoup se sont rendus compte avec la crise de 2014 et de 2016 que n'eût été la diversité et le leadership économique du Cameroun inévitablement on n'aurait pas évité la dévolution qui représente 40% l'économie camerounaise 40% du PIB de l'ensemble des pays de la CEMAR vous avez parlé de l'échange continentale africaine la zone de libre-échange qui doit être mise en place il y a la ZELECAF dont l'accord a été ratifié par un certain nombre de pays et est entré en vigueur depuis janvier 2021 mais pour mettre en oeuvre la zone de libre-échange au marché commun il faut les infrastructures la sous-région est faiblement dotée d'infrastructures j'imagine ça représente également un handicap oui tout à fait mais il faut également signaler que des actions ont été engagées en ce sens les routes d'intégration sont en train d'être mises en place sur le plan culturel vous avez des écoles inter-État qui sont en train de se développer moi je pense et ça je le dis à la suite de ce qu'a dit le docteur Noah que le curseur peut être également porté sur une politique agricole commune c'est-à-dire qu'on se détache on se loint un peu de cette fixation de cette obsession à l'exploitation du pétrole qui fait qu'aujourd'hui on est prospère et demain lorsqu'on n'est pas prospère il y a des effets induits négatifs qui désagrègent même la sous-région une politique agricole commune vous n'avez qu'à voir les échanges agricoles que le Cameroun a avec la Guinée équatoriale au Gabon et autres la crise du Covid-19 nous a encore démontré qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme facteur de développement de la sous-région l'agriculture reste au centre de toutes ces problématiques développer l'agriculture diversifier l'économie ces deux points se rejoignent les défis sont nombreux et nous souhaitons bonne chance aux nouveaux dirigeants de la commission de la CEMAC et des autres institutions de la CEMAC c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission docteur Lazakwe internationaliste nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24 pour cette émission et docteur Sylvestre Noah sociologue internationaliste nous vous remercions également d'avoir accepté notre invitation c'est la fin de cette émission de l'Africa Newsroom organisée sur la thématique des enjeux de la présidence de Faustin-Akange Toadera à la tête de la conférence des chefs d'état de la CEMAC au cours de cette émission nous avons également abordé les défis de la CEMAC et les défis des nouveaux dirigeants de la commission de la CEMAC merci de nous avoir suivis et les défis de la CEMAC à la fin de la CEMAC à la fin de la CEMAC au cours de cette émission